Le PS veut que Namur progresse. On est aujourd'hui à un tournant de l'histoire de Namur. Le schéma de structure adopté par la majorité sortante impose une densité de population qui va de zéro à 7 logements à l'hectare. Vous avez bien entendu zéro, c'est-à-dire rien dans la périphérie. Et comment vont faire nos jeunes ? Aujourd'hui, ils sont nés à Namur, ils ont grandi à Namur, ils ont étudié à Namur peut-être aussi. Ils ont envie de s'installer dans notre ville. Eh bien aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ou en tout cas, si c'est le cas, c'est au prix d'un loyer extrêmement prohibitif, ce qui était le plus flagrant ces dernières années. C'est l'incohérence dans la politique de gestion du territoire. D'ailleurs, cette fameuse commission consultative de l'aménagement du territoire qui a émis des propositions, qui a participé au débat, vous avez vu quel sort on lui a donné. Et nous, nous voulons une véritable participation. Des projets qui tiennent compte de la vie de chacun. Des projets qui soient intergénérationnels, avec des logements communautaires, avec aussi plus de résidences-services sur le territoire de notre commune, avec l'amélioration de la qualité de vie dans les maisons de repos, avec aussi des logements pour les jeunes. Et pour que les jeunes puissent accéder à la propriété, une agence immobilière sociale qui joue réellement son rôle pour les personnes à faible ou moyen revenu. Au PS, nous voulons aussi améliorer le logement pour tous. Les aînés, bien sûr. Les familles monoparentales, c'est une réalité de notre société. Et les personnes isolées, parce qu'il y en a encore beaucoup, même à Namur. Ce qui ne va pas pour l'instant, c'est le délai dans lequel vous pouvez obtenir votre permis. Et cela, nous voulons absolument réagir. Il faut que l'administration puisse avoir les possibilités de gérer plus rapidement les dossiers, diminuer, réduire les délais d'obtention des permis. Nous voulons permettre à nos nouveaux citoyens et aux jeunes namurois de pouvoir rester dans leur ville. Mais pour cela, il faut y mettre les moyens. Alors, nous ne voulons pas bruxelliser Namur, bien sûr, mais nous voulons que Namur assume son statut plein et entier de capital et ville d'accueil. Nous voulons que tout le monde puisse faire des économies, d'énergie dans tous les logements, depuis les logements sociaux jusqu'aux habitations privées, aux habitations moyennes, et que chacun puisse accéder à cette économie verte et faire en sorte que demain, il fasse mieux vivre à Namur. En matière de logements, d'urbanisme, d'économies d'énergie, le Parti Socialiste propose de de créer des logements à l'attention des jeunes, des familles monoparentales et des personnes seules, de favoriser le logement en ville pour redynamiser l'animation et la convivialité, pour renforcer les exigences en termes de qualité de construction et d'isolation, encourager la vente de maisons par les sociétés de logement social, ou ménages à revenus modestes, accélérer la construction et la rénovation de maisons de repos. En urbanisme, réduire les délais de délivrance de permis d'urbanisme, garantir les liens entre les villages et le centre, refuser les projets défigurant la ville, comme le passage à niveau de l'avenue Mater, travailler le développement harmonieux de tous les anciens chœurs de villages plutôt que quelques-uns, arrêter l'installation sauvage de panneaux publicitaires sur les façades, pour les économies d'énergie, promouvoir l'usage des véhicules électriques dans la flotte communale, développer le dispositif du BIAVélo et garantir une meilleure rotation des vélos, promouvoir l'usage des véhicules électriques dans la flotte communale. Le 14 octobre, redistribuez les cartes, vous avez la tout cœur. Retrouvez nos candidats et le programme complet sur le site internet www.psnamur2012.be Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada